Pour la litiaz urinaire, je vais vous parler de côté de l'arrière. Parmi les conditions suivantes, cochez les bonnes réponses. Autrefois, la litiaz était urinaire, fausse pratique, le siège vésical, surtout chez l'enfant. Vrai ou non ? Avant, dans les années 30, en Tunisie, la litiaz était litiaz vésical chez l'enfant. C'est une litiaz de dénutrition, parce que on était pauvres. Les enfants ne mangeaient pas assez de protéines. Ils forment des litiaz vésical. C'est la litiaz des pauvres. Maintenant, il n'y a plus de litiaz vésical chez l'enfant parce que entre parenthèses, nous avons un autre type de calcul. Donc c'est vrai. C'est la litiaz des riches. En Afrique, il n'y a pas de litiaz aux alo-calciques. C'est très rare. Il n'y a pas de litiaz de dénutrition physique. Il n'y a pas de litiaz dans la terre. Pour les pays riches, par excès d'apport de calcien et de protéines, il n'y a pas de litiaz aux alo-calciques. D'accord ? Les femmes sont plus concernées que les hommes. Non. Le taux de récidive est supérieur à 50%. Oui. Le taux de récidive est important pour les litiazes. L'impact économique de la litiaz urinaire est très important. Oui, c'est la première cause d'insulgence rénale. Parmi les propositions suivantes, cochez les bonnes réponses. La litiaz urinaire est une maladie conduisant à la formation de calcule normal urinaire. C'est la définition. Le mode de révélation le plus fréquent est l'insuffisance rénale. Non. La colique néphritique est due à la mise en pension totale des cavités pyro-caliciennes. C'est la définition de la colique néphritique. Je t'en rends compte. Non, non. Ce n'est pas la capsule. C'est une capsule. C'est une capsule. C'est bon, je dois passer. C'est une capsule. C'est un peu. Le parent chiffre, il est couvert par une capsule. Quel est le parent chiffre ? Il est couvert par une capsule fine. D'accord ? Le litiaz urétérale, elle est là. Les urines sont filtrées au niveau du parent chiffre et excrétées au niveau du calice, du pilon. Quand le litiaz est là, elle est obstructive. Donc, il y aura la dilatation, elle est où ? Pilocalicien. Elle est urétéro-pilocalicien. Ça n'a rien à voir avec la capsule fine. La capsule, c'est une couverture qui couvre. Je ne peux pas en chier. Inerdé. Non ? Non. C'est les tiges calicides qui sont sous-pensients. Ça fait une tension. Ça fait une tension. La capsule, elle n'a rien à voir avec la... Il n'a rien à voir avec la... la colifnée frédille. C'est une couche qui couvre la capsule. Tu peux pas en chier. Tu peux pas en chier. Pas de neuf. Pas de neuf. L'analyse des calculs est indispensable pour connaître l'idéologie et assurer la prise en charge optimale. Oui. Le pic de fréquence se suit entre 40 et 49 ans chez l'homme et 30 et 49 ans chez la femme. C'est un peu plus, je veux nous. Voilà. On se faire. C'est un peu. C'est ce genre de... C'est... 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 C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça dépend de la blague. Ça dépend de la femme. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Je parle d'une tranche d'âge. Il n'y a pas d'un peu plus. Parmi les propositions suivantes, cochez les bonnes réponses. L'incidence de la lignité azuronelle est difficile à apprécier. Ça, c'est juste. C'est difficile d'apprécier. Mais il n'y a pas de prévalence exacte. La prévalence exacte. Allez, c'est un peu plus. Allez, je me n'en affose la prévalence exacte. Parce que tout le monde ne consulte pas pour l'écolique néphritique. Il peut éliminer ça chez lui. Il peut consulter un médecin généraliste. Il peut consulter le dispensaire local. Donc, on ne sait pas. Il y a que le traitement, dans deux ou trois jours, il peut l'éliminer fidèle le calcul. Donc, on a mis une prévalence, une étude exacte. La prévalence de la lignité azuronelle est 30%. Je pense, moi. 10 à 15, je pense. 10 à 15. Le calcul néphritique aiguë représente un... Ce type de QCM, il fait beaucoup de pourcentages. Non, on a les pourcentages, les attirons. Il y a de la récidive. Elle est supérieure à 50%. Oui. Il y a des nombres de la prostate. La symptomatologie, aux alentours de 60%. 80% des âmes ont des nombres de la prostate une hypertrophie anatomique. Il y a des hajettes qui frappent à l'œil. Mais 1 à 2% qui consultent les urgences pour des coliques néphritiques. C'est très tiré par les cheveux. Je ne pense pas qu'il fait concours de résidance. On pose ce genre de questions. Il y a des questions. La colique néphritique aiguë représente 1 à 2% des consultations d'urgence. Oui. Je n'ai pas de chiffres. Je n'ai pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. C'est vrai. Il y a quelqu'un de raisonnable qui est un membre du jury et il élimine ce que c'est. Je ne le pose pas. Je défie... Enumérer les différents types de lithias. Pour les lithias, il y a trois familles de lithias. La lithias classique, les banjo de la plus fréquente, 70%, c'est l'oxalocalcine. C'est oxalate plus phosphate. C'est deux types. Donc, comment tu fais ? Hydraté ou binhydraté. Mais, tu as fourni. Mais, quand tu as mis une muraie, il y a une tarquette. Vous pensez que tu as un peu de chaloupe. C'est un café. J'ai un café. Il y a 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 un café. C'est un café. Il y a 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 un café. c'est la plus fréquente, 70% c'est-à-dire le phospho-ammoniel ou le phospho-calcique le phospho-calcique il y a le phospho-calcique, le phospho-calcique on a fait deux types le phospho-calcique et la troisième, l'aciduride une femme a une quatrième c'est juste à savoir c'est en relation avec une maladie génétique métabolique l'oxalocalcique c'est le calcul le plus fréquent si l'association calcium oxalate calcium phosphate en france à l'oxalate ou calcium c'est des calculs durs à la diminution des apports hydriques et que c'est d'abord en calcium et d'où les causes en terre maintenant et d'un arc sur l'apport hydrique donc la concentration de les urines étaient en texte elle a un apport important de calcière d'accord c'est des calculs radio opaques qui n'auraient de prendre un radio radio à devenir son préparation en tout cas radio opaques 70% radio opaques d'accord ferme de type tangio d'hydraté en mode la posture amélie communisé c'est la la une diase d'infection c'est une diase d'infection magic en un moment j'ai un puri a zik et j'ai appuyé zik et de romain la sessmo créer elle produit ce mérat bélisse clebsiella le ce sont des germes qui secrètent une enzyme, l'uréase. L'uréase, qu'est-ce qu'il fait ? Il transforme l'uré. L'uré, les urines ferment l'uré. Il transforme l'uré en ammoniac. Donc, l'ammoniac, une fois, existe dans les urines, il va ramener le phosphate et le magnésium pour créer une lithiase, une lithiase fosco-ammoniaque organisée. C'est une lithiase d'infection. C'est une lithiase d'infection. C'est une lithiase coralliforme. Elle est une lithiase coralliforme. Elle épouse la forme. D'accord ? Donc, il y a une lithiase coralliforme. C'est une lithiase d'infection. Elle est d'un germe pluréasique qui transforme l'uré en ammoniac. et elle donne des lithiases coralliformes. Elle est très peu symptomatique. Axe, le calcul d'oxalocansique, il donne des calculs coliculétriques. Elle est très peu symptomatique parce qu'elle évolue à bas bruit. Elle donne des gros calculs qui ne sont pas symptomatiques parce qu'ils ne sont pas obstructifs. Elle pose la forme du rat. C'est un peu... Elle est raté. Elle est raté. C'est un peu raté, bien sûr. Pourquoi ? Elle n'est pas instructive parce qu'elle est fausse juste... Je suis là-bas. Les urinures sont d'une chive à côté. Mais les petits calculs sont instructifs, pas les gros calculs. Pour être instructif, ils sont en tant que respect. D'accord ? Pourquoi ? Le troisième type de... C'est l'acide urique. C'est... La goutte. C'est quoi la goutte ? Hyperglycémie, que ce soit par hyperfondication en acide urique, par métabolique, par la goutte, elle apporte un aliment riche en acide urique. Quand l'acide urique, elle est due surtout, la cause la plus importante, c'est le pH urinaire. C'est le pH d'acide. Le pH. Quel est le pH normal des uriques ? Le pH normal est 5,8. Quand le pH devient acide, devient inférieur à 5,8, c'est-à-dire, le pH d'acide urique, ta solubilité, ta l'acide urique, elle diminue. Donc, il n'est plus soluble. L'acide urique, normalement, il est soluble dans les uriques. Quand le pH devient inférieur à 5,8, l'acide urique n'est plus soluble, il se cristallise, il forme des calculs dans la goutte uriquine. Non ? Elle est aussi radio-transparente. On ne la voit pas. Ah, on bouge aussi. Radio-transparente. Donc, sur la remènerie, on ne la voit pas. On ne la voit que sur l'échographie ou le scanner. D'accord ? Si c'est unique, elle est radio-transparente. C'est ce que vous devez savoir. Il y a le cas. Elle est radio-transparente. C'est ce que vous devez savoir. C'est une maladie métabolique, génétique, qui se voit chez l'enfant. et les résistantes à l'hytotricie, ça n'est pas correcte, les dures. Et V, est-ce que vous devez savoir sur les calculs ? Plus que ça, non ? Donc, énumérer les différents types. On les a énumérés. Parmi les facteurs par la raison suivante, quels sont ceux qui sont imprimés dans la génèse de l'écaplu de l'hémène ? Le plus souvent, d'une reste insuffisante. Oui. Parfois, expression accrue des constituants de l'écaplu. Oui. Anomalie du pH urinaire. Bien sûr. Infection urinaire à l'héropuréasie. Oui. Taux normal de citrate urinaire et de magnésium et de déficit en facteur de l'hémène. Le l'air. Taux normal de citrate urinaire avec habifassil et de l'hémène. Le taux normal de citrate et de magnésium, ce n'est pas un facteur de facteur. Mais c'est le taux bas. Habifassil, le déficit en citrate et magnésium, favorise la cristallisation. Il y a des inhibiteurs de la lithogénèse. D'accord ? Femme-toi, l'élève. Non. Femme-toi, l'élève. Le citrate et le magnésium, on a des protecteurs contre la formation des calculs. C'est des protecteurs, inhibiteurs de la lithogénèse. Donc, je te dis, je me suis dit, un taux normal, non, un taux faible de citrate et de magnésium favorise la lithogénèse. Habifassil, comme un aneloncérat ou un déficit en inhibiteurs de cristallisation. D'accord ? Comme toi, à toi, on peut passer ? Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vont orienter vers une lithiase d'infection ? Qu'est-ce qu'il y a de l'infection ? Chercher à colis. Chercher à colis. Non. Coraliforme. Oui, le calcul coralliforme, c'est la définition même d'un calcul d'infection. Le pH alcalin persistant. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle transforme ? L'ammoniaque, c'est une formule chimique. C'est une base. Donc, il va alkaliser les urines. Infection urinaire à Proteus. Oui. Calcul phospho-ammoniaque-humanisia. Il va y avoir un peu de réacs. Il va y avoir un peu de réacs. Il va y avoir un peu de réacs. Le pH alcalin ne possède pas de réacs. C'est un résumé du cours. Je rappelle comme les flèches. Pour faire la différence entre une douleur lombaire et une colique néphritique. La douleur lombaire, ça suppose que le calcul dans le rein n'a pas migré dans l'urtère. Le calcul a migré dans l'urtère, donc il provoque des coliques néphritiques. Donc, la douleur costo-vertébrale sans irradiation, juste irradiation antérieure, et l'autre donne une douleur qui irradie vers les organes descendants, qui irradie vers les organes génito-externes. La douleur sourde, la douleur qui donne une anxiété avec l'absence de position anthalgique. La douleur s'est résumé la clinique. La douleur s'est résumé. On peut passer. Amèles-tu les flèches au col? Oui. La douleur est tiazique. Les filles à gauche n'ont pas participé. Une fille de... Aucune extrême droite. Extrême gauche. La douleur est tiazique particulière. Le gêne de l'étoile dans la réforme. Exacerbation en l'ordre de la trume des boissons. Oui. Irradiation descendante. Oui. Irradiation ascendante. Non. Association à des signes urinaires. Oui, surtout quand le calcul devient urétéral, pelvien, qui reclut bio sur les vices, il commence à arrêter la vices, il donne des signes urinaires. Souvent, déclenché par un voyage en voiture, une restriction de rique, une période de forte chaleur. Oui. Oui. Ressent, les... Favoriser sur... Exacerber. La douleur, elle est là. Exacerber, il ne peut pas être d'exacerber avec la prise de rique. Mais... Oui. Mais l'autre... Oui. La douleur, elle est là, elle a exacerbé. L'okhra, elle la déclenche. Mais quand on voyage, il transpire, il se déshydrate. Donc, ça favorise la formation de calcul. D'accord? La formation de calcul qui va donner la douleur. Rapidement. Je vais vous donner la douleur. Et dès qu'il y a, pour les... Il y a quatre familles de calcul. Chauffe les caractéristiques comme tu as l'aculé. Je vais vous donner la douleur. Il y a deux types. Le monohydraté et le dihydraté. Bon. Ce sont des détails que nous avons besoin de vous faire. Nous avons une forme d'un tableau pour vous faciliter. Donc, je vais vous donner la douleur. Je vais vous donner la douleur. Je vais vous donner la douleur. Donc, je vais vous donner la douleur. Donc, je vais vous donner la douleur. Je vais vous donner la douleur. Juste en disant que vous l'avez précisé. C'est l'âge ou le... C'est l'âge de la douleur. Comment? C'est l'âge de légèrement. Ou radio transparent. Puisqu'il se dit que vous l'âge de légèrement, c'est... C'est après. Oui. Ce sera les radios. Radio transparent. Pourquoi ? Je vais vous mettre la douleur. transparente qui est à ta légèrement en passe C'est parti. 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 abstention. C'est parti. 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 Calcul. C'est parti. 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 C'est parti.